Hello tout le monde ! Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui je vous parle des signes du cancer pour ce mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Ça vous parle ou ça vous parle pas. C'est pas grave, vous pouvez aller écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. J'ai choisi le Dreaming Way Tarot et puis j'ai repris le La Sagesse de la Terre de Barbara Moore. Je l'aime bien ce jeu. Voilà, ça va vous guider un petit peu, un petit message pour ce mois-ci et puis on va voir la pierre qui vous accompagne. Donc on va regarder de suite dans le domaine sentimental, nous avons la carte de la justice. Dans le domaine professionnel, nous avons la carte du monde. Dans le domaine financier, nous retrouvons la carte du jugement. Dans le domaine des énergies, la carte de l'étoile. Et en synthèse ici, nous retrouvons la carte de l'amoureux que nous avons déjà retrouvée dans un signe précédent. Donc ici, avec l'amoureux ce mois-ci, cette carte-ci, elle nous conseille d'écouter ses sentiments et de prendre un temps de réflexion pour prendre une décision importante. On a besoin de faire une pause en fait, de réfléchir et surtout d'agir selon son libre arbitre. C'est important. Donc dans le domaine ici sentimental, on a la carte de la justice qui peut nous parler d'une remise en question face à un engagement affectif ici. C'est possible. Ça peut parler d'une crise sentimentale. On voit que les émotions intérieures peuvent poser problème ici. On peut douter en tout cas face à son engagement. On s'est peut-être engagé un petit peu trop vite. Et puis maintenant, on peut se montrer hésitant. Alors on peut ici hésiter entre deux personnes différentes, une plus jeune, une plus âgée. En tout cas ici, on peut être dans une période assez... On peut se sentir embarrassé. On ne sait pas comment faire. Voilà. Donc ça concerne bien sûr un engagement amoureux. Donc besoin de regarder la situation en face. D'analyser la situation avec réflexion. Bien sûr, c'est pour ça qu'on réfléchit. Et puis surtout, on pose le pour et le contre. Voilà. On reste honnête envers soi-même, mais envers l'autre également. Avant de s'engager. Donc besoin peut-être de retrouver un équilibre affectif. Alors on va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a ici la carte du monde. Donc il peut y avoir une tendance à se disperser professionnellement. En tout cas ici, ça peut parler d'activité en ayant un lien avec le public ou avec l'étranger. Peut-être envie de partir travailler à l'étranger, pourquoi pas. En tout cas, on a envie de se réaliser ici sur une grande échelle. Seulement l'évolution ici, elle est assez incertaine. Et puis on peut être ici en attente d'une décision parce qu'on est tout simplement tributaire de la hiérarchie. Donc il pourrait y avoir également un temps de réflexion et un temps d'arrêt ici. On va avoir besoin peut-être de s'arrêter, de réfléchir en vue d'une double proposition professionnelle. Donc c'est pour ça qu'on peut être assez hésitant. On ne sait pas quelle voie choisir. Est-ce qu'on part à l'étranger ? Est-ce qu'on part travailler dans une grande boîte ? Ou ici, il y a une clientèle énorme, un réseau social énorme également. Donc on peut être hésitant ici à choisir entre une petite boîte et une boîte beaucoup plus grande. Et pourquoi pas partir travailler à l'étranger également. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de prendre votre temps, de réfléchir. Et puis d'écouter votre ressenti, d'écouter votre cœur. Votre cœur est votre meilleur guide. Voilà, on choisit une personne en fonction de ses sentiments. Et on choisit son travail également en fonction de ses sentiments aussi. Voilà, ce travail peut-être paye moins. Mais par contre, je me sens bien. Je me sens à mon aise. Je sens que je vais pouvoir m'épanouir. Voyez, on ne choisit pas toujours que le côté matériel, le côté financier. Donc en tout cas également, attention à ne pas mélanger ici le travail et ses sentiments. On peut par exemple ici, voilà, ses collègues deviennent des amis. Et puis des fois après, on s'aperçoit qu'on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Et on a des difficultés à revenir en arrière. Donc attention. Alors financièrement, on va regarder ici. Ça nous parle de situations matérielles assez fluctuantes. Parce qu'ici, on a envie de se faire plaisir. Ici, il y a une incitation à la dépense. Envie de sortir. Alors ça peut être des dépenses liées à des coups de cœur. Et puis, il y a des sorties entre amis. On sort, on fait la fête, on va au restaurant. On se fait plaisir. Alors on ne regarde pas toujours les dépenses. On ne gère pas toujours suffisamment bien. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir un petit peu de fluctuation. Bien que la carte du jugement est une carte positive et bénéfique. Puisque généralement, c'est des rentrées d'argent imprévues. Ça peut être une aubaine également. Une rentrée d'argent, un remboursement. On ne s'y attendait pas. C'est de l'argent qui tombe du ciel. On a ici de très bonnes nouvelles. Ça peut être un courrier qui nous annonce. Voilà. Un coup de chance. La Providence vient ici vous aider. Vous donner un petit coup de pouce pour améliorer votre situation financière. Ça peut être des démarches que vous allez entreprendre également. Des rendez-vous bancaires. Pourquoi pas. Donc toute cette rentrée d'argent ici qui est assez positive. Peuvent vous influencer et peuvent vous inciter à dépenser. Donc on est attentif malgré tout à ces finances. Au niveau des énergies. On voit avec la carte de l'étoile qu'il y a une très grande sensibilité ici. Et on voit que, accompagné en tout cas de la carte de l'amoureux, que les énergies circulent mal. Ici il pourrait y avoir une fatigue, un pessimiste qui peut être ressenti. Donc besoin ici de réfléchir, de prendre un temps d'arrêt. N'hésitez pas à faire une pause. Tout simplement, si vous avez des décisions importantes à prendre, qu'elles soient sentimentales, professionnelles ou financières. Ressourcez-vous. Si vous vous sentez fatigué, justement. Des fois quand on a des choix à faire, ça nous fatigue. Parce que voilà, c'est des choix difficiles. On a du mal à y voir clair. On n'arrive pas à faire un choix. Donc besoin de se ressourcer. Pourquoi pas aller se promener au bord de l'eau. Aller à la plage, aller à la rivière. Aller à la piscine, tout simplement. Vous avez besoin de vous ressourcer ici. De vous retrouver. Voilà, sans doute si vous êtes fatigué. Essayez les médecines douces également. Les plantes, vous pouvez essayer les pierres aussi. Tout ce qui est lithothérapie également. Pourquoi pas aller voir, comment dire, les médecines douces. Mais ça peut être comme le Reiki, comme la Rue Veda. Qu'est-ce qu'on a aussi ? Comme le Yoga par exemple. Vous voyez, c'est des sports très doux. Qui aident à retrouver, à refaire circuler les énergies. Justement pour retrouver un peu plus de dynamisme. Alors, on va regarder maintenant le message de cette carte. C'est la joie. Alors, je vais vous lire son message. Non, ce n'est pas la joie, pardon. C'est la vérité. Donc, on voit que cette jeune femme fait de la harpe. Et il y a une fleur avec elle. Et c'est la digitale. Donc, cette plante aide à ouvrir son cœur et à exprimer ses sentiments. Alors, c'est vrai qu'avec la carte de l'amoureux, n'hésitez pas à vous servir de votre libre arbitre et à vous exprimer clairement. Exprimez votre ressenti. Exprimez vos sentiments également à l'être aimé. N'hésitez pas pourquoi vous avez des doutes et des incertitudes. N'hésitez pas à dire pourquoi vous hésitez. Donc, la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, c'est l'Amazonite. Alors, l'Amazonite, je dois en avoir une. Je vais regarder pour vous la montrer. L'Amazonite, c'est celle-ci. C'est une pierre verte. Alors, à porter en bijoux ou à porter sur soie. Alors, l'Amazonite favorise la connaissance et encourage à dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. C'est la gemme de la sérénité, l'Amazonite également. Donc, c'est vrai que la vérité, vous la trouvez aussi dans la carte de la justice. Exprimez-vous. Soyez honnête. Soyez clair. Dites la vérité. Si vous hésitez entre deux partenaires, par exemple. Les engrenages de la société sont lubrifiés par la courtoisie, ce qui signifie parfois ne pas toujours dire la vérité ou toute la vérité. Cependant, dans cette situation, vous êtes appelé à comprendre votre vérité personnelle et à la dire clairement. Peu importe qu'elle soit étrange, votre vérité est la musique de votre cœur courageux. Offrez-la au monde. Très beau message. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas également à liker, à partager et à vous abonner. Moi, je vous dis un grand merci. Je vous embrasse tous bien fort parce que c'est grâce à vous que cette chaîne existe. Voilà. Je vous souhaite un excellent mois. Je vous embrasse. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye.